Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Alors je suis en train de préparer les guidances de novembre. Nous allons faire tout de suite nos amis béliers. Alors évidemment on va faire la guidance certes, mais on va la faire encore qu'avec un bras, parce que je suis toujours plâtrée. Par ce fait, je voudrais quand même vous remercier du fond du cœur, de tous vos commentaires, sur toutes les vidéos, par mail, des clients que j'ai eus en consultation, qui se sont exprimés très chaleureusement. Je vous en remercie du fond du cœur, vraiment ça m'a beaucoup aimée, beaucoup beaucoup de soutien, vraiment c'était très chaleureux, très vrai bien sûr et voilà, ça m'a piouf. Alors, autre chose, merci de vos commentaires, de vos partages et merci de vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense, donc maintenant je vais faire un petit peu le moulin, je vais me répéter, mais bon il faut aussi que ça puisse être compris, parce que voilà, c'est un travail, c'est gratuit, c'est pour vous, je veux ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Si je suis récompensée, c'est presque mieux. Alors, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi16229.com Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous sur l'énergie du mois de novembre ? On parle de masque, sachant que pour le mois d'octobre, la petite phrase magique c'était « tout devient plus clair ». Donc là, on parle de masque. Alors, de quoi il s'agit ? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, si pour vous, tout vous semble plus clair sur la période du mois d'octobre, là on vous dit « attention, ne simulez pas, ne cachez pas, ne vous, comment dire, comment dire, ne vous dissimulez pas, ne dissimulez pas ce que vous avez à dire, ce que vous êtes, qui vous êtes, c'est très très important. Si vous faites semblant d'eux, si vous montrez une image de vous qui n'est pas la vraie, si vous dites des choses qui ne sont pas dans votre cœur ou qui restent dans votre esprit mais qui ne sont pas réellement ce que vous pensez, on vous met en garde, c'est une forme de garde. Alors, attention le masque, c'est, en général, cette carte, quand je la sors, il y a toujours une situation un petit peu aiguë derrière. Alors, sur la période du mois de novembre, je vous propose deux périodes, début du mois, fin du mois, donc ça, hop, de côté. Alors, pour le début du mois, avec l'oracle, le Téléma, l'oracle des miroirs, l'oracle de l'intuition et l'oracle d'Annabella. Voilà, donc, parce qu'on me les demande, alors maintenant je pense à les dire parce que je ne les note pas sous les vidéos, c'est vrai. C'est vrai, je ne les note pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette période ? Vous êtes à la croisée des chemins. Oui, mes amis béliers, je ne l'attrape pas. Vous êtes à la croisée des chemins, il y a quelque chose, je pense que vous êtes un petit peu déstabilisé. Vous cherchez votre route, vous ne savez pas vers où vous, comment vous situer et vers où aller. Alors, ça peut être lié à un choix entre deux personnes, ça peut être lié sur deux activités ou trois, pourquoi pas. Trois emplois pour lesquels vous avez supposé postuler. Ça peut être aussi bancaire, ça peut être deux banques, vous avez postulé pour pouvoir, voilà, vous espériez avoir un prêt. Voilà, il peut y avoir un entre deux, un entre trois, un entre cinq, pourquoi pas. C'est vous, vous savez quelle est votre vie, donc moi je ne suis là que pour vous guider. On voit ici, vous êtes sur une énergie où est-ce que vous cherchez votre route. Alors là, on vous dit, sur quelque chose que vous avez envie de commencer, sur quelque chose que vous avez peut-être envie d'agrandir, on me dit, vous allez recevoir une bonne nouvelle, il va y avoir une nouvelle positive. Alors, ça peut être pour une grossesse, comme quoi vous êtes enceinte. Ça peut être pour vous, monsieur, comme quoi vous allez devenir papa aussi. Ce courrier fait suite à cette problématique où vous cherchez votre route. Vous ne savez pas comment vous gesticulez dans une situation. Et on vous dit, ce courrier arrive, il tombe à pic. Voilà, voilà ce que j'essaye de vous dire. Et on vous dit, cette situation va être beaucoup plus légère à gérer parce que c'était une situation qui vous mettait dans une forme d'inconfort. Vous étiez un petit peu dans le désarroi, un petit peu perdu. Et on vous dit que c'est une situation qui va s'éclaircir, qui vous a longtemps rongé, peut-être une problématique liée à l'argent, liée à des papiers administratifs, assez des papiers administratifs importants. Voilà, pour vous sortir d'une situation, vous démêler d'une situation qui vous étouffe, qui vous empêche d'aller, comment dire, qui vous empêche de vous réaliser. Alors, on vous dit bien quand même à l'énergie, attention avec le masque. Attention, montrez véritablement qui vous êtes. C'est important de ne pas montrer une fausse image de vous. Parce que pour certains, ça pourrait être un contentement, c'est une façon pour vous de vous cacher, de vous dissimuler, de dérouter votre adversaire. Néanmoins, ça pourrait vous desservir. Je vous mets un petit peu en garde. Et on vous dit, suite à cette situation qui quand même vous range, montrez qui vous êtes véritablement. N'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité. Je le dis, si besoin, si vous aviez besoin, ne serait-ce, si vous êtes fragile, si vous n'êtes pas pratique, si vous n'êtes pas manuel, si vous ne savez pas écrire, si vous ne savez pas compter. Voilà, ça peut être ces ensembles de facteurs qui font que, n'hésitez pas à aller demander. Il n'y a pas de raison. Vous aurez toujours quelqu'un qui vous viendra mettre. Vous voyez, un ami, une amie, vous êtes très entouré, il y a beaucoup de monde autour de vous. Et je vois que la vidéo est un petit peu foncée, mais ce n'est pas ma faute, c'est parce que le soleil est trop, voilà. Mais bon, tant pis, vous m'entendez, je suis sûre. Et on vous dit surtout, ne perdez pas confiance en vous. Regardez, cette carte est une carte décisive. On montre bien que vous êtes quelqu'un qui avait de la stature, que vous êtes enclin à, vous savez vous positionner, vous savez prendre la parole. Mais il y a une crainte, une peur, un manque d'estime de vous. On va essayer de tirer une carte là-dessus. Oui, vous êtes déstabilisé, alors peut-être parce que vous avez quelqu'un à côté de vous qui ne vous tire pas par le haut. Quelqu'un qui doute de vous, qui n'a pas confiance en vous. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, peut-être votre épouse, votre époux. Vous voyez, il y a quelqu'un quand même qui vous fait douter. Néanmoins, vous avez cette posture de certitude. Vous avez une posture, vous pouvez en imposer, mais montrez ce que vous pouvez imposer. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons ? Vous allez apprendre, peut-être vous madame, vous monsieur, voilà, on parle bien de la consultante. Une problématique, une petite problématique de santé. Alors, ça peut être aussi la santé qui est liée, vous voyez, à un tourment. Il y a peut-être une décision. Vous voyez, comme je vous disais ici, avec la croisée des chemins, il est probable, madame, on parle d'une femme, il y a une hospitalisation, quelque chose qui va être un petit peu rapide début novembre. Ou alors, qui est nécessaire et vous êtes dans l'hésitation, d'où la croisée des chemins, j'insiste bien. Voilà, il y a une décision à prendre, vous ne savez pas trop comment la prendre. Est-ce que c'est peut-être vous qui attendez un bébé ? C'est peut-être une deuxième, troisième tentative. On vous dit, il va y avoir une hospitalisation courte, mais nécessaire. Oui, vous voyez, avec le miroir magique, on vous dit, qu'est-ce que vous voulez véritablement ? Veillez à visualiser ce que vous voulez véritablement. Et vous verrez votre souhait se réaliser. Donc, on vous dit aussi, faites-vous confiance. Donc là, on voit, mes amis béliers, vous percevez, vous sentez. Je pense que là, vous percevez des signes, il y a des choses qui se mettent sur votre route, de manière à vous guider. Soyez attentifs, ouvrez l'œil. Il y a des tas de petites choses qui se passent autour de vous et qui sont là pour vous rassurer. Voilà, et qui font cadeau et qui vous amènent des réponses un petit peu plus en amont avant de recevoir un mail ou un courrier pour une réponse plus concrète, plus administrative. Voilà. On vous dit, mes amis béliers, il va y avoir aussi un cadeau, quelque chose d'un petit peu, une surprise. Oui, je disais cadeau, mais j'ai envie de dire surprise. Il va y avoir une surprise, quelque chose. On a envie de vous surprendre, on a envie de vous faire plaisir parce qu'on vous aime. Voilà ce qu'on essaye de vous dire dans votre jeu. Allez, deuxième partie du mois. Alors, regardez l'amour, il est là. J'ai envie de mettre cette carte avec celle-ci parce que ça me plaît. Alors, on vous dit sur la deuxième partie du mois, je pense que vous avez envie. Vous avez envie, mes amis béliers, votre cœur est plein d'amour. Alors, c'est un amour silencieux, un amour qui n'est pas révélé. On vous dit bien sur l'énergie du mois, je la montre et je la remontre. Surtout, ne montrez pas une fausse image de vous, montrez qui vous êtes véritablement. Cette personne a besoin. Je pense que vous êtes amoureux, mais vous préférez tergiverser en ce qui, votre personne, c'est pas conseillé. Parce que je pense qu'à côté, voyez, on vous dit que vous avez un idéal. C'est vraiment une relation qui est possible, quelque chose qui est possible, mais quelque chose qui est vrai, qui est sincère, qui est viable, voyez, avec lequel vous pourriez vous envisager dans un futur. Ici, il peut y avoir aussi des béliers qui sont en quête de prendre un logement. C'est peut-être un premier logement ou un logement à la propriété. Voyez, on vous dit bien que, bon, il y a quand même une très, très belle réalisation. Alors moi, je vous sors cette carte, il est évident que les serpents, c'est pas trop, voilà, les serpents, c'est la mauvaise langue, c'est l'hypocrisie, c'est le doute, c'est la crainte. On vous dit, si vous montrez une fausse image de vous, vous risquez d'en résulter des mauvais messages. Vous risquez d'en résulter des mauvais messages, pour pas dire, vous risquez d'éloigner quelqu'un qui vous aime, dont vous aimez. Regardez, c'est une personne qui ne supportera pas. Soyez clair dans vos actes, soyez clair dans vos propos, je le dis tout doucement, parce que la situation, une fois qu'elle sera perdue, elle sera irrévocable. Voilà, on vous dit ici, avec la clé de la destinée, qu'est-ce qu'on vous présage ? Pour vous, madame, on vous ouvre les portes, on vous ouvre les portes du cœur et on vous dit de vous faire confiance. Il y a tout à faire, tout est possible, vous voyez ? Alors, il peut y avoir une petite fille qui arrive, il peut y avoir une reconstruction entre deux familles recomposées. Il peut y avoir une petite fille qui rentre en ligne de compte quant à une union. Oui, regardez, on dit que ça fait cadeau dans votre vie. On dit que vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un qui a déjà été marié par le passé, qui est peut-être parent d'ailleurs, et on vous dit qu'il va y avoir une recomposition. Mais on dit que la situation est assez soudaine. La situation est assez soudaine comme pour, est-ce que vous allez trop vite ou pas assez vite ? Si vous êtes dans la vérité véritablement de ce que vous voulez, de ce qui vous êtes, j'insiste, il y a de grandes probabilités que les choses s'accélèrent. Il y a des certitudes, il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment votre âme sœur. Donc, vous n'êtes pas du tout dans le doute. Pour vous, il n'y a pas affaire de rapidité, regardez. Avec le soleil, on voit que c'est une énergie extrêmement positive. Ça peut être aussi une personne du lion. Quand je dis le lion, le lion c'est le soleil. Bon, voilà, dans le signe du zodiaque, on le sait, vous et moi. Et on vous dit que vous retrouvez de la force, vous retrouvez de la confiance, vous retrouvez de l'estime de vous. Vous vous retrouvez, vous, avec vous-même. Ce qui en soi est une très très bonne chose. Naissance, culpabilité, fécondité. Écoutez, on parlait tout à l'heure de naissance, de fécondité, on voit. Il est probable que vous ayez, dans cette recomposition de coups, ça n'est pas une guidance sentimentale. Ça sort, je vous le dis. Ici, on parle d'une, voilà, on parle d'un bébé à venir, on parle d'une situation naissante, hein, qui est en cours sur la deuxième période du mois de novembre. Ça peut être aussi, vous attendez peut-être, madame, une petite fille aussi, hein. Ça peut être dans la recomposition de famille, voilà. Vous, vous portez un enfant, c'est peut-être ce qui fait que les choses vont s'accélérer. Ça peut être ça aussi. On dit pour vous que vous commencez une nouvelle vie, vous commencez quelque chose de nouveau. Alors, moi, j'ai envie de dire, ici, avec la culpabilité, il y a quelque chose dans votre travail. Il y a quelque chose où il y a quelqu'un dans votre travail. Je pense que vous, ou vous culpabilisez pour le travail, ou c'est quelqu'un dans votre travail qui vous culpabilise. On va essayer de débriefer un peu. On va voir, on va creuser. Oui, vous voyez, il y a beaucoup de discussions. Alors, je pense que c'est derrière votre dos, mes amis béliers. On parle derrière dans votre dos et on vous culpabilise alors que vous êtes une personne qui donne tout ce que vous avez. On a confiance en vous, on sait ce que vous, on sait ce que vous, ce que vous valez. Mais, mais, vous montrez peut-être une image de vous qui n'est pas la, qui n'est pas la vraie. Et les gens se contentent de ce qu'ils voient. Alors, pour ceux qui se contentent de ce qu'ils voient, ils vous culpabilisent. Parce qu'ils vous tiennent pour faute. Ils discutent sur votre façon de travailler, votre façon d'être, vous voyez, ils vous jugent. Pour d'autres, je pense qu'ils ont vu véritablement qui vous étiez au fond de votre cœur. Et ce sont des personnes qui, comment dire, ce sont des personnes qui vous accompagnent. Qui, avec lesquelles il peut y avoir de la communication. Oui, on vous dit ce sont des personnes avec lesquelles vous avez beaucoup discuté. On dit que c'est quand même une situation qui traîne. Vous êtes dans une énergie, vous vous sentez coupable, mais peut-être coupable aussi dans le travail. Parce que vous n'avez pas écouté suffisamment attentivement. Il est important de montrer qui vous êtes véritablement. Et de ne pas rester dans ce côté, cette fausseté de qui vous n'êtes pas. On vous dit attention. Attention. Montrez une image de vous. Peut-être de quelqu'un qui est instruit. Quelqu'un qui connaît le monde de la juridique. Pourquoi pas ? Je pense que vous... Mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Il n'y prenait pas mal. Je ne juge personne. Mais moi, je vous dis ce que je vois. On vous dit attention. Ça pourrait vous porter aussi en porte-à-faux compte tenu de votre travail. Si vous n'êtes pas sur un CDI, si vous êtes sur un intérim ou vous êtes à l'essai, on vous dit attention. Ça pourrait vous porter tort. Regardez. Eh oui. Ça pourrait vous porter tort. Attention, attention à ce que vous faites. C'est important. Là, c'est vraiment... C'est important. Ça sort et ça ressort. Allez, on continue. Vous voyez ? Il s'agit bien du travail. Mes amis béliers, attention. Soyez modeste. S'il vous plaît. Mais c'est pour vous. Moi, après, je dis ça, je ne dis rien. Allez. Une petite carte là parce que... Voilà. Ça peut concerner une femme brune. Ça peut concerner une femme brune. Ça peut être aussi une femme brune qui... Qui vous découvre. Qui vous met face à vous-même. Ici, on parle d'une personne âgée. Attention. Ça peut être vous, mais ça peut être l'autre. Une personne plus ancienne que vous. Oui. Regardez. Tu me manques. Je pense que... Je pense que... Il doit y avoir une amitié entre vous et quelqu'un dans le travail. Ça ressort là. Je pense qu'entre vous et cette personne, il doit y avoir de l'amitié. Mais... Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez montré de vous ? Qu'est-ce que vous avez dit que vous n'étiez pas ? Ou que vous avez dit être et ne pas être pourtant ? Je pense qu'il risque d'y avoir... Oui. Oui. Regardez. Vous occasionnez le doute, la crainte, la peur. Ça va vous déstabiliser. Décidément, entre la première partie du mois de novembre et la deuxième partie, attention, mes amis béliers. Moi, je vous dis ça, je ne vous dis rien. Mais on vous dit que vous allez vous mettre dans une situation, peut-être entre deux personnes. La personne âgée, ça peut être aussi une reine de bâton. Quand je parle du tarot comme ça, c'est que j'appuie. Ça peut être une supérieure, ça peut être un supérieur. Attention. Je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui vont s'efforcer de vous faire comprendre raison. Dans une situation dans laquelle vous vous êtes emmêlés. Et on voit, mes amis béliers, que vous n'arrivez pas à vous démêler d'une situation. Ça, c'est clair. Allez, j'attrape une... Oui, regardez. Que vous sachiez, c'est bien. Que vous... On vous dit de ne pas vous inventer. On vous dit de ne pas trop appuyer. On vous dit de ne pas mettre trop en avant toute cette culture. Parce que vous êtes une personne instruite très, très intelligente. Mais on vous dit attention. Voilà. Allez, pour finir la guidance, qu'est-ce que j'ai comme un message pour vous ? La longue vue. Alors, on vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Décidément, ça veut dire que, voilà. Persévérez dans les efforts que vous avez à faire. Changez des choses qui vous concernent, qui sont sur vous, en vous surtout. Montrez ce qui vous êtes. Soyez sûr qu'en étant... On ne se trompe jamais quand on montre véritablement qui l'on est. Vous pouvez avec certaines personnes, moins avec d'autres. Mais ne pas être dans la fausseté. C'est très important. Et là, on vous dit, suivez votre intuition pour une nouvelle vision. Et vous verrez qu'autour de vous, les personnes, vous avez une certaine peur de vous montrer. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, malgré tout, vous êtes extrêmement apprécié. Mais vraiment très apprécié. Donc, n'ayez pas de crainte. Allez. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à commenter, partager. Et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Alors, les guidances générales du mois de novembre sortiront le 20 octobre. Et les guidances sentimentales le 1er. A très bientôt. Au revoir.